Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lattaro, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 13 au 19 février pour les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages concernant mon état de santé, sachez que je vais beaucoup mieux, que je me soigne, merci encore pour tous vos messages. J'utilise comme d'habitude un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine, une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute deux lames du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir des messages supplémentaires, des conseils sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise ici le tarot des druides que vous connaissez maintenant, qui est une version du Rider Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez, nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 13 au 19 février pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Nous avons l'as de baguette que voici, une carte très positive avec ce soleil qui rayonne. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça parle de nouveaux commencements pour certains d'entre vous. L'énergie sera très vive, ça parle d'action. Le tarot des druides vous encourage à agir pour faire progresser une situation ou pour tout simplement aller de l'avant, quel que soit le domaine. Ça parle d'avoir une vision beaucoup plus créative pour ce début de semaine. Ça parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nouveaux départs, de renouveaux, d'une nouvelle aventure. Ça parle également d'avoir foi en ses capacités, de croire en votre potentiel. Ça parle d'avancer, quel que soit le domaine. Ça parle d'agir en suivant ses idées créatives. Vous allez retrouver de l'inspiration, vous allez vous sentir inspiré dans tout ce que vous faites pour ce début de semaine. Ça parle également pour d'autres de trouver une solution par rapport à une situation problématique, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou sur le plan financier. Ça parle d'être passionné à propos de ce que vous faites. L'énergie et l'action seront très présents pour ce début de semaine. Le tarot des druides vous encourage à entreprendre quelque chose, un projet, une idée qui vous tiendrait à cœur pour obtenir des résultats. Vous allez vous sentir inspiré. Votre inspiration pourrait vous permettre d'avancer, d'évoluer. Le moment est venu d'agir en vous basant sur votre enthousiasme et sur votre optimisme. Ça parle de grandes occasions, d'événements stimulants qui pourraient vous aider à aller de l'avant, à avancer vers vos objectifs. Ça parle également de vous fier à vos instincts et de les suivre pour évoluer. Le tarot des druides vous dit également d'avancer, de profiter d'une direction beaucoup plus positive, d'être créatif au lieu de laisser stagner votre vie, quel que soit le domaine. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons une lame majeure et il s'agit de la dame que voici, qui correspond à l'impératrice dans le tarot de Marseille. Alors ça parle d'action, ça parle de réalisation. Vous allez vous réaliser et vous affirmer en ce milieu de semaine. Alors ça peut parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous offrir son aide, des conseils avisés et vous pourriez les suivre. Ça peut parler également de la rencontre d'un personnage en ce milieu de semaine au niveau affectif et vous pourriez débuter une nouvelle relation sentimentale. Ça parle de développement, ça parle également de croissance par rapport à une situation, par rapport à un projet ou à une idée que vous souhaiteriez mettre en place. Ça parle d'abondance émotionnelle, matérielle. D'autres pourraient se sentir plus compatissants à l'égard de leurs proches, de leurs amis. Ça parle de créativité. Votre esprit créatif, surtout associé avec l'as de baguette, sera fortement stimulé et exacerbé. Donc profitez de ces bonnes énergies pour créer, pour réaliser et pour vous affirmer quel que soit le domaine. Ça parle également de sentiments de complétude à propos du monde qui vous entoure. Ça parle également de prise de conscience et d'être en harmonie avec le monde qui vous entoure. L'impératrice, la dame en l'occurrence, représente l'aspect féminin créatif et maternel. Ça parle également d'abondance, de fertilité et de créativité. Donc utilisez toutes ces énergies pour faire progresser votre situation quelle qu'elle soit. Alors certains d'entre vous pourraient être beaucoup plus concernés en ce milieu de semaine par la nature, par les arts, par la beauté. Faites attention de ne pas vous montrer possessif ou trop indulgent. Ça parle également d'harmonie dans vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Ça peut parler également d'une figure maternelle autour de vous qui pourrait exercer une grande influence dans votre vie, plus particulièrement en ce milieu de semaine. Ça parle également de progression, que ce soit sur tous les plans ou sur un plan de votre vie. Le moment est venu et c'est le message du tarot d'Edoïde de vous montrer beaucoup plus créatif avec votre vie ou avec vos projets au lieu de supposer que les choses pourraient tomber d'elles-mêmes. Non, vous devez prendre conscience de votre potentiel, de votre esprit créatif, l'utiliser pour aller de l'avant. Alors pour cette fin de semaine, nous avons la lame, le 2 d'épée que voici. Qui parle d'un choix et d'une prise de décision. Certains d'entre vous serez dans l'hésitation concernant un chemin à suivre ou une voie à suivre, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou sur le plan financier. Certains d'entre vous devront prendre une décision déterminante pour la suite à venir. Vous seriez à un carrefour de votre vie. Ça peut parler pour d'autres de déni, de blocage. Ça peut parler d'être aveuglé par rapport à une situation bien précise. Ça parle de nier ses sentiments. D'autres pourraient être sur la défensive par rapport à une situation problématique. Ça peut parler de s'ériger des barrières afin de se protéger. Ça peut parler aussi de refuser de faire un choix. Pourtant, ce choix serait capital pour la suite à venir. Ne vous coupez pas du monde qui vous entoure et de vous-même. Vous devez apprendre à vous ouvrir, c'est le message principal du tarot des druides pour cette fin de semaine, à faire tomber la garde et à ne pas craindre la vérité. Lorsque vous serez en phase avec vous-même et lorsque vous accepterez toute vérité par rapport à une situation bien précise, vous serez à même de prendre une décision ou de faire un choix, quel qu'il soit, pour aller de l'avant et pour progresser, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Ne laissez pas vos doutes vous envahir et vous empêcher de recommencer, de suivre une nouvelle aventure. Grâce à votre confiance, grâce à votre potentiel, grâce à votre inspiration, grâce à votre créativité, vous pourriez aller de l'avant. Vous pourriez créer une nouvelle vie meilleure qui pourrait vous permettre de vous réaliser et de vous affirmer. Alors, j'ai rajouté deux lames du tarot des anges de renouverture pour avoir des conseils supplémentaires et nous avons la lame roi d'air que voici. Je vous lis le message de la carte. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Effectivement, vous devez trouver un équilibre par rapport à vos besoins affectifs et vos besoins matériels. Il y aurait une prise de décision qui serait très importante pour la suite. Il y aurait également un choix à faire entre deux voies, entre deux chemins. Vous devez être clair avec vous-même. Vous devez également accepter l'aide d'un personnage autour de vous. Il pourrait s'agir de cette dame qui pourrait être un homme ou une femme et vous aider à aller de l'avant. Vous devez voir toute vérité qui se cache derrière une situation. Vous devez illuminer votre chemin. Vous devez entreprendre quelque chose de nouveau. Entreprendre un projet, une idée qui vous tiendrait à cœur. Vous devez vous sentir optimiste, enthousiaste et confiant sur votre avenir, quel que soit le domaine. Ça parle également d'être juste avec soi-même. Vous devez avoir confiance en votre potentiel et en vos moyens. Livrez le fond de votre pensée. N'ayez pas peur des conséquences. Vous êtes sur la bonne voie pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour suivre un nouveau chemin, quel que soit le domaine. Alors j'ai rajouté une autre carte et il s'agit du 9 de feu que voici. Une carte magnifique et extrêmement positive comme vous pouvez le voir. Je vous lis le message de la carte. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Votre souhait pourrait se réaliser. Vous pourriez atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine. Vos efforts seront récompensés. Vos soucis devraient commencer à s'estomper. Certains d'entre vous pourraient être soucieux du chemin à emprunter, quel que soit le domaine. Entourez-vous de vos proches qui pourraient vous apporter du réconfort. Soyez optimiste, positif, inspiré. Utilisez votre esprit créatif qui sera fortement développé. Ce sont de bonnes énergies qui vous entourent et qui vous accompagnent. Donc profitez-en. Les choses vont se passer comme vous l'avez souhaité. Ça parle réellement d'auto-satisfaction pour la suite. Donc vous devez absolument croire en votre potentiel, croire en vous, croire en vos projets que vous souhaiteriez mettre en place, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Entourez-vous de vos proches. Soyez généreux avec les autres et généreux avec vous-même. Vous avez les capacités pour aller de l'avant. Voilà mes amis béliers, lion et sagittaire. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 13 au 19 février vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501